C'est avec beaucoup de sérénité que Serge Abad Galliardo évoque ses années de franc-maçonnerie. Architecte fonctionnaire, ce natif de Narbonne a passé plus de 20 ans dans la franc-maçonnerie avant de se convertir, voire reconvertir, à l'âge de 57 ans à Lourdes. La première étape, en quelque sorte, c'est celle où, à la fin de l'adolescence, chaque personne se pose la question de l'existence. Et étant loin de la foi et de l'église à l'époque, bien que baptisé, je m'en étais éloigné, quelques dizaines d'années plus tard, j'entre en franc-maçonnerie pour chercher des réponses à ces interrogations. Voilà le premier jalon de mon existence. 24 années rythmées par des instants positifs et d'autres négatifs. Je serai de mauvaise foi en disant que de la franc-maçonnerie, je n'ai retenu que du négatif. Ça serait faux. Ça serait faux et malhonnête, surtout. Il y a une grande fraternité entre les francs-maçons, c'est vrai. Parfois, cette fraternité n'est que d'apparence. Il ne faut pas se leurrer lorsque, et c'est mon cas, vous vous heurtez à des intérêts politico-maçonniques, ça devient beaucoup plus compliqué. Si, de surcroît, vous avouez une croyance ferme dans un dieu, dans une religion établie, et que vous ne pouvez plus parler du grand architecte de l'univers comme si c'était un dieu polymorphe, eh bien à ce moment-là, ça devient très compliqué également. Donc, cela dit, j'ai rencontré des gens charmants en franc-maçonnerie. Le problème ne vient pas des francs-maçons eux-mêmes. Cette conférence était proposée par le service de la formation du diocèse de Monaco et a ainsi permis d'apporter un éclairage à celles et ceux qui se demandent si l'on peut être à la fois catholique et franc-maçon.